et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battlebrothers on se retrouve suite à un combat un petit peu compliqué on était on est tombé sur kate barbare bien énervé faut dire ce qui est on n'est plus que neuf parce qu'on avait subi deux pertes et qu'on a pu en recruter qu'une mais on ne laisse pas tomber on accueille désormais toi qu'il est ouf ici valakringle renard qui rejoint notre compagnie avec son fléau et on a également charles gimp qui va essayer de tenir l'arrière avec son arbalète comme il peut n'est ce pas on avait quelques blessures on va devoir essayer de soigner si on tombe sur un truc utile à un moment toi je t'ai donné une grosse armure c'est peut-être pas l'idéal pour commencer il a plutôt filé la grosse armure à lui qui est sur le côté et puis toi tu vas avoir droit à un pas d'aide sur kate c'est quand même pas dégueu bon on avait fait les niveaux on était en plein milieu de nulle part avec notre caravane on est reparti il y a eu un combat juste avant nous on est bien content de l'avoir évité alors ici on a une femme qui nous tombe dessus son grand-père est tombé dans un puits alors elle se retourne et s'enfuit enfin oui elle s'enfuit comme si vous aviez déjà accepté de l'aider on a charles qui nous regarde et qui ricanent on va essayer d'aller l'aider alors le vieil homme est en train de réparer le puits quand ça s'est cassé enfin la tête du puits quand ça s'est cassé et que il est tombé dedans et malheureusement quand vous êtes debout sur la tête d'un puits quand elle casse il n'y a qu'un seul endroit pour aller c'est vers le bas très très loin vers le bas donc on le voit flotter d'une manière qui semble dire qu'il n'est pas très très en vie alors il y a charles qui nous qui nous murmure en essayant de faire en sorte que ça ne s'en sent pas bah il ne bouge pas oui effectivement une observation experte on informe la femme que c'est peut-être enfin son son mec est mort quoi elle serre les lèvres mais elle nous demande si on peut enlever le corps parce qu'après tout on peut pas boire sa saleté ok donc du coup charles le gimp arrive à faire à choper le corps avec une un noeud de corde il le ressort donc il demande s'il veut qu'on l'enterre également très très bien elle secoue la tête en écrasant une larme non je l'enterrerai moi même et puis je continuerai à vivre ok très bien ça ne fait rien du coup c'était utile j'aime pas les grosses pattes comme ça j'essaie qu'il y a un gros groupe devant bon ça doit être la compagnie de 14 braming c'est là qu'on va non du coup on va s'arrêter en speed regardez ce qui se passe il ya un taxidermiste ok il nous faudra des chiens au niveau des trucs c'est juste pas possible et il y a un pécore intéressant on continue c'est vachement pauvre le nord pour l'instant va falloir qu'ils s'enrichissent un peu les mecs pourtant il ya du commerce mais alors c'est pas là non plus qu'on va mais c'est une grande ville on va jeter un oeil donc là on a une quête qu'on peut pas faire parce que c'est une quête de noble il ya un armurier ça pique et des outils à pas cher on commence à être un peu dans le mal et on n'a pas besoin donc on va se détendre un peu est ce qu'on peut vendre des trucs oui c'est vrai que je me souviens les barbares ils avaient des des armes qui étaient à la fois des marteaux et des haches on va les garder ça peut être intéressant on va vendre un saïf par contre ce truc là je vais le garder au cas où mais je pense que j'utiliserai jamais ça on pourrait le vendre pour un petit bénéfice assez cool ça nous dit combien pour combien on l'a acheté mais on va attendre de faire un bénéfice un peu plus gros peut-être allez on est reparti donc en fait il y avait encore pas mal de villes je pense qu'il va nous emmener vraiment au bout de la map ah putain il y a des barbares mais ils se tirent parfait je sais pas ce qu'ils ont combattu mais ça leur a fait suffisamment mal pour qu'ils se retirent et on a nos 640 couronne est ce qu'il y a un temple non par contre il y a un chenil ça c'est cool pour acheter des chiens éventuellement en plus ils sont pas chers alors on a des chiens à 200 et des chiens à 250 et des chiens en armure à 265 au lieu de 400 on va se prendre un petit warhound et un petit wardog le prochain taxidermis qui passe on fera des armures du coup alors ici ils sont pas intéressés par notre cuivre ils sont pas intéressés par grand chose ils vendent du fromage à pas cher du blé à pas cher en globalement ils nous vendent l'équipement à pas trop cher le problème c'est qu'ils sont que dalle quoi au niveau des gens à recruter ah il y a un hoon master ici ça pourrait être cool on va le try out qu'est ce qu'il fait all kills are fatalities alors ouais certes mais attendez que nos ennemis on s'en fout ils se relèvent pas je vois pas l'intérêt mais on va le prendre quand même il est pas mal vu qu'on vient de prendre des chiens il va nous être utile alors qu'est ce qu'il fait de beau mets les skills parfait donc tu vas prendre lui non putain j'ai pas le bon du coup non plutôt ranged skill ok alors par contre il vient sans arme mais ça va nous faire une personne de plus pour fouetter donc voilà c'est ça tous les chiens qui sont relâchés par ce personnage commence avec un moral à confident et ça c'est cool toi tu vas prendre le chien aussi alors du coup qu'est ce qu'on va te mettre de beau t'es plutôt un tireur est ce qu'on pourrait te mettre ça niveau équipement ça c'est pas mal niveau équipement c'est pas dégueu bon 33 c'est à chier par contre on va pas non plus mentir mais bon ouais ma deuxième lance de feu je lui ai filé un ah on l'a perdu ah non c'est il est qui là ok super c'est il est qui là bon ouais clairement il faudrait qu'il commence au corps à corps pour pour être un peu utile limite ce qu'on va faire plutôt c'est qu'on va prendre la bouge là on va la filer à lui et toi tu vas prendre ça voilà tu vas prendre ça au cas où on va inverser comme ça lui pourra fouetter un peu tout le monde lui on va le mettre au milieu il pourra fouetter tout ça et lui pourra fouetter tout ça comme ça on sera pas mal non lui il est pas si mal en tir c'est pour ça que je lui file ça c'est bien des nomades sling quoi ça reste relatif au niveau du bien donc là du coup c'est local c'était un grand bled donc on se retrouve au bout du monde avec rien il y a une route qui part par là bas on va y aller du coup c'est vraiment vraiment pauvre impressionnant ah il y a une bataille même les villes nobles et tout il y a un pauvre bâtiment c'est la dèche une quai de bidon selon ce qu'on trouve là faudra peut-être qu'on envisage de traverser la nature pour retourner là bas allez on s'enfonce dans les profondeurs du nord on a traversé tout le monde connu il y a un workshop ça c'est cool où est la ville ? où est la ville ? allo ville ? la vache elle est loin ah c'est un truc fortifié encore fait chier ouais bah voilà il y a une taverne c'est pas de temple armurier weapon smith oh la 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 dèche quoi alors est-ce qu'on retourne tout là bas ? donc là c'est pas la peine ici c'est fortifié aussi ici éventuellement on en est où au niveau réputation ? on est neutre on est reliable quand même c'est pas mal il y a que trois villes au sud alors il me dira il y a pas grand chose ah ouais mais non mais c'est qu'on a pas tout découvert c'est que ce qu'on a découvert c'est pour ça on a découvert trois villes aussi la cité-état de Kabira, de Ananwar et de Alramal c'est vrai qu'on en avait découvert que deux Kabira, Ananwar et du coup bah il y en a une troisième qu'on a dû effleurer sans le voir en fait peut-être par là non c'était pas ça c'est pas le drapeau non c'est pas le bon drapeau on a dû passer suffisamment proche pour le débloquer pour débloquer la réputation mais on voit pas la ville du coup bah non je pense qu'on va essayer de retourner au sud après on pourra continuer d'explorer en allant par là mais on sait qu'on va faire toute cette zone là avec rien de fou quoi on va retourner du coup à Orwall tant pis au moins avec, vu qu'ils seront probablement toujours le Well Supply on pourra acheter un peu de nourriture et se lancer dans la suite de l'exploration allez c'est parti après ça va hein, l'avantage aussi c'est que nos mecs ne nous coûtent absolument aucun blé du coup on est pas trop 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 dans le mal là-dessus le niveau nourriture ça va aussi on va acheter un petit peu de fromage ou truc du genre dans le coin là alors est-ce qu'ils sont toujours Well Supply ? parfait c'est parti on va leur acheter un petit peu de fromage pour pouvoir traverser les montagnes et on est parti j'ai presque envie du coup de vraiment traverser les montagnes on va allonger la chaîne de montagnes voir un peu ce qu'il y a de beau on va être plus lent mais au moins on explore clairement euh... recruter euh... un mec pour nous suivre c'est pas demain hein alors on pourrait cancel l'ambition hein euh... ouais on a débloqué quoi là ? alors on a pas mal maintenant de disponibles hein on a euh... euh... l'éclaireur alors lockout ou scout ? ouais ça c'est plutôt scout dans les terres sauvages et ça c'est plutôt scout en ville euh... ok le négociateur donc là on peut négocier les contrats plus facilement et plus longtemps on a lui augmente le nombre de munitions qu'on peut porter de 100 et les Medical Supply de 50 ouais ok c'est pas fou pour l'instant c'est quand même ces deux là qui me font le plus deuil hein dans ceux qu'on a débloqué mais bon de toute façon pour l'instant clairement euh... je pense qu'on va la cancel hein ah ouais je suis désolé les gars mais... là pour le coup euh... qu'est-ce qui est dissatisfied ? oui bon c'est smud, on s'en fout je pensais pas que ça serait aussi compliqué en fait je pensais qu'il allait nous proposer d'en avoir un ou un truc du genre même un truc de base genre tuto quoi mais... on va plutôt prendre euh... celle où il faut l'étendard je pense alors... on arrive euh... à une vue exceptionnelle en haut de la montagne ah non sur... pardon pfff n'importe quoi une vue euh... enfin quelque chose d'inattendu un homme est assis sur... un truc en bois et il est euh... sur le bord d'un précipice mortel ok alors qu'est-ce qu'il nous dit ? celui étranger euh... on dirait que vous euh... vous voulez euh... vous voulez euh... rencontrer l'histoire qu'est-ce qu'il raconte le mec ? alors visiblement il est un petit peu taré il voudrait euh... s'envoler enfin il voudrait euh... gouverner aux oiseaux et s'envoler euh... euh... ah d'accord non ok c'est... ok il a... c'est une construction en bois très bien il a fabriqué une construction pour essayer de... voler avec des pédales euh... des euh... des ailes etc ok bon bah... alors est-ce qu'on l'arrête ? ou est-ce qu'on dit que ça serait intéressant ? alors euh... malgré le fait que c'est complètement taré vous laissez s'envoler ! alors... avec une... une grande inspiration il se jette dans le vide comme s'il était en train de rejoindre son amour dans un suicide romantique alors... l'homme et la machine disent à perdre on commence à rigoler quand tout soudain il réapparaît il pédale sur sa machine furieusement avec les ailes du coup qui battent très fort euh... et il vole de ci de là euh... remontant petit à petit petit à petit petit à petit il dit je l'ai fait par les dieux je l'ai fait ! regardez à quelle hauteur je peux aller ! et du coup il s'envole dans les nuages euh... avec le bruit de... de ses ailes en bois qui disparaît petit à petit et c'est la dernière fois qu'on le voit bon bah du coup ça a remonté euh... ça a remonté la... la morale de tout le monde et ben comme quoi on s'attendait à ce qu'il se crache et il a réussi à s'en tirer le mec hein alors ici on doit bouffer deux fois plus ouais deux fois plus parce qu'on est dans les montagnes on va essayer de sortir des montagnes d'Angela là bon on a pas découvert de truc intéressant par ici une petite euh... petite colline qui devrait nous permettre d'en voir un peu plus high rise très bien allez monte sur cette colline mec voilà bon bah rien d'intéressant donc on va retourner en speed là pour être sûr qu'il n'y a pas une petite quête mais normalement non tant qu'on a pas ce qu'il faut donc on va suivre la caravane allez c'est parti on va sauvegarder un peu aussi ce qu'il faut dans ce jeu First Neufarn Company c'est pas la Neufarn hein... ok donc ils viennent de Neufarn sans doute donc c'est potentiellement pas si loin on est dans les Scraglands on est bien sûr heureux de la prendre allez les gars on tricote on tricote des pattes là très bien Neufarn une petite ville nichée au milieu de la forêt alors il y a des villageois terrifiés et des villageois qui disparaissent très bien toujours pas de temple mais bon on est peut-être soignés depuis le temps ouais on est soignés et tout le monde fait un peu la gueule parce qu'on va cancel l'ambition j'imagine que voilà ça va être un peu le drame regardons cette quête alors ils disent que les fantômes sont levés ok ils parlent de fantômes et de gobelins il y a besoin d'aller s'occuper du cimetière un peu plus ouais 430 c'est bien allez on prend Neuf ton cimetière maudit ah et on a du coup une petite ambition alors du coup soit on gagne 2000 de sous soit on vend et on achète 25 items de... bah de... de... des pièces... enfin je sais plus le mot enfin vous voyez hein des trucs à commercer euh... on doit gagner 5 combats dans les arènes alors on est un peu loin et euh... on peut tuer des... ah on peut faire ça là on va faire ça tiens tuer des packs of beasts c'est parfait surtout qu'on va probablement s'en faire un là allez en plus il y a une route c'est parfait on y va on préfère passer dans la forêt bon passons dans la forêt ouh il y a des morts vivants alors c'est sûr que si c'est des morts vivants et pas des bêtes ça peut être la même j'ai moi ou j'ai fait euh... oh putain j'ai fait de l'ode excusez moi le must click euh... bon bon on y retourne en speed bah je bois un coup pour la peine bon j'espère qu'il nous proposera les mêmes ambitions du coup ça aurait été cool d'avoir une petite taverne pour boire un coup il remontait un peu le moral de tout le monde mais bon on peut pas tout avoir allez ! 9 arnes t'inquiète donc c'est toujours le cimetière il nous donne pas pareil cette fois 80 ans avant c'est 310 on va lui demander un peu plus euh... ok et du coup alors là on doit découvrir euh... découvrir un... ouais c'est pas les mêmes on doit découvrir un truc caché le détruire et prendre le butin on doit avoir 12 personnes euh... ok on doit faire un contrat dans une ville du sud c'est un peu dommage c'est un peu dommage de l'avoir maintenant mais de toute façon on va y retourner donc pourquoi pas euh... ou alors on a nos 2000 de sous pour avoir notre battle standard alors vu le moral des endettés ça serait quand même pas mal hein donc non je pense qu'on va prendre on va prendre le battle standard finalement et on va sauvegarder voilà on va aller s'occuper du cimetière de cette petite bourgade sympathique tiens ouah là là il faut arrêter de marcher dans les marées quoi bon ok alors on voit pas ce que c'est après par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va clairement camper enfin on va se balader explorer un peu plutôt mais... on va attendre la journée voilà down parce que de toute façon que ce soit des morts vivants ou des bêtes on sera beaucoup plus avantagés avec nos... nos tireurs ah non ce sont des pires de tombes et bien très bien on va tous les tuer c'est parti assassinons les pires de tombes ouh on a des raiders des thugs des thugs des thugs 4 raiders et des thugs très bien alors ici on peut pas le taper donc on va fouetter un peu ok à la place on va fêter lui on va fêter lui alors ici on a notre petite fronde tiens mange bon le plus chiant ça va être lui avec sa lance là hein raté pas de chance ici on fait le petit mur de pique des familles quoique il y a aussi une gouge ici et une grosse hache il va falloir faire gaffe alors ici on est un peu exposé en fait avec notre gouge là il va falloir faire gaffe à ce qu'on fait alors du coup 60% de chance c'est parti ok nickel on recharge c'est cool parce qu'ils vont devoir avancer d'une caisse supplémentaire alors ils attendent normal hein ils attendent le la fin des murs de pique mais on va les refaire c'est pas un problème on va fouetter lui et on va bon on va voir qu'on peut plus rien faire d'autre donc on va fouetter lui également ici est-ce qu'on pourrait se finir celui-là propre peut-être celui-là dans 5% de chance il y a lui devant on va attend on est pas pressé hein hop ici on va fouetter lui on refait le mur de pique bien sûr alors on peut tirer là et on se rater sans surprise là propre en plus c'était un raider donc ça nous arrange clairement voilà kinji qui est en furie là oh 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 cette violence du coup ils viennent taper par là ici on va du coup en profiter hop là ça c'est fait ok là lui on va le choper 63% on se rate bon là il a bien fait le taf hein guinji on va parier au contraire alors là du coup on peut plus utiliser ça pourquoi parce qu'il est au contact peut-être ou alors parce que j'ai pas 6 AP ah allez lui fouetter quelqu'un euh c'est pas grave on va changer d'arme je peux pas prendre ça tant pis et si on va aller au contact de lui là aïe qu'elle qui prend chair là malheureusement ah ouais carrément pas de stress quoi il va lui falloir son bouclier à cale très vite ici je vais jusqu'ici je pourrais rien faire d'autre mais bon il n'y a pas le choix oh ok c'est cool alors ici on s'en fout de son armure hein faut taper ok on fait des jeux de morale c'est bon ça c'est un raider aussi ouais ça c'est un raider ah fuck raté bon bon le bouclier fait le taf allez ok ça passe ici ok ça passe alors là on a quoi ? 69 95 parfait il est en fuite c'est propre bon là je fais le chien parfait bon chien oh bah encore mieux alors 33% de chance est-ce qu'on peut fouetter quelqu'un toi ? ici on va essayer de lui mettre un coup sur la tête raté il saigne lui ? non j'ai cru voir un ah c'est peut-être moi qui saigne ah oui c'est moi qui saigne pardon va falloir qu'on s'occupe de ça voilà alors toi euh ouais si il commence quand même à te diriger par là mais en restant un peu loin ok lui s'enfuit parfait alors ici malheureusement on peut pas tirer si je vais jusque là je peux tirer parfait j'avais peur qu'il mette un un coup miracle de l'enfer et qu'il tue des gens mais c'est bon c'est propre on va aller dans son dos ça coûte pas de munitions donc pas la peine de se faire chier hop là ok bon on a pris un peu plus cher que prévu va falloir que je change ma compo parce qu'effectivement qu'elle avec sa bouche au corps à corps ça le fait pas euh on récupère oh des borses pierre ça c'est cool et un peu de sous je le prends et on récupère en plus un mec on est 11 désormais très bien bah du coup ça va agrandir ma ligue c'est parfait alors il a moins 1 de vision et en plus il est bon au corps à corps et bien fantastique tu gagnes un bouclier une armure potable peut-être ouais pas le déj des armures potables il n'a que des trucs à 20 sauf lui qui a un truc à 55 qu'on va quand même le donner à lui parce qu'il va quand même être devant on va te filer la lance habituelle encore que ça pourrait se discuter où est mon autre ? toi tu prends ça toi tu vas la filer à Genji parce que Genji il a montré qu'il était extrêmement compétent avec sa lance est-ce que tu prendrais pas plutôt ça ? ouais ça me va bien ça hop tu vas un peu au centre on a un casque à te donner oui alors toi du coup t'es un peu à poil on va quand même pas te laisser comme ça voilà ça ça va se réparer du coup il va garder sa bouge vu qu'il est finalement pas si mal placé que ça Dietmar il gagne 4 ici c'est naze de la défense oui de la vie oui et de la résolution oui et au niveau des percs Colossus allez tu seras un colosse Dietmar voilà il y en avait un autre qui a pris un niveau oui il y a Katsuki qui prend son petit niveau est-ce que tu vas devenir enfin plus compétent à Katsuki ? je me pose la question 6 d'initiative pourquoi pas et un peu plus de fatigue pourquoi pas qu'est-ce qu'on va te donner de beau ? plus de dommages contre ceux qui sont déjà blessés ouais pourquoi pas d'autres je sais bien hein surtout que tu n'as pas de bouclier donc tout ce qui peut augmenter un peu ta défense on prend allez on va faire le tour par l'autre côté et on va aller récupérer notre récompense et comme d'hab il n'y avait qu'une seule quête donc on se retrouvera complètement à l'arrache dans ce blade alors ah mais il y a une route là-bas on va du coup je sais pas redescendre vers le sud j'aimerais bien quand même d'ici là on devrait pouvoir avoir nos nos 2000 couronnes alors ils sont plus du tout dans le stress on pourrait acheter des medical supplies on peut en avoir combien ? 100 ouais ça serait pas mal une petite medical supply à prix coûtant prend le reste on a alors tiens si ce que je vais vérifier la cuistot là est-ce que c'est ouais là on en a un donc il faut qu'on en ait 8 dans notre inventaire c'est pas on en a goûté 8 différents c'est vraiment on en a 8 dans notre inventaire là on a que du fromage ça nous durerait 2 jours le pain c'est trop cher on pourra acheter un peu de fruits allez achetons un peu de fruits les munitions on en a pas besoin le reste on en a pas besoin on peut vendre des petites lances c'est quoi ce truc ? des figurines en eau on va vendre un peu de trucs comme ça du coup comme ça on investit un dans du bois après coûtant hop au niveau du recrutement oh mais non pas besoin on va du coup s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous